Le drapeau Vérémy après l'arche en rose, vous voyez, il est mis aussi en fond de gris pour signifier à la direction de course que tout est ok, toutes les voitures sont en place. Et on va, voilà, c'est parti, sous le drapeau jaune. Allez, six tours de folie, six tours pour aller chercher la victoire aujourd'hui à Val Thorens dans cette catégorie Elite Pro. Aurélien Panis en tête devant Yvan Muller, Jimmy Cliré, Nathanael Berton, Jean-Baptiste Dubourg et Alessandro Guerretti. Il est bon qui est quelques mètres déjà, il va falloir absolument qu'il mette la pression sur Aurélien s'il veut tenter quelque chose. En tout cas, Aurélien est parti comme un boulet. Oui, Aurélien s'est dit, on va s'éviter bien des problèmes et puis on va essayer de se tailler un petit peu, c'est souvent le cas. Premier tour, on prend une seconde, une seconde et demie d'avance. Là, il va prendre au moins cinq dixièmes sur Yvan Muller, entre quatre et cinq dixièmes. Oui, mais ça ne sera pas suffisant peut-être, parce qu'attention, attention à Yvan le terrible. Alors, Aurélien Panis est en tête avec une seconde trois d'avance sur Muller, trois et demi sur Cliré, quatre sur Berton, cinq sur Dubourg et six sur Guiretti. Bon, premier retour du tour, on ne le compte pas puisque là, c'était pas arrêté et puis il y a ce... Oh, attention Aurélien, il va pas partir à l'erreur parce que lui derrière. Et derrière, on a Dubourg, ça y est, il est passé. Voilà, ça c'était obligatoire, Jean-Baptiste, il ne peut pas se permettre de faire l'épicier, on en a parlé tout à l'heure, c'est obligatoire, il faut qu'il donne tout. Mais Berton va attaquer, Berton va peut-être se dédoubler dans le départ de la descente, on se touche, on se retouche. Attention, ça va être très intéressant, cette image là-haut, en votre écran, il est passé Jean-Baptiste. Maintenant, il se lance à l'assaut de Jimmy Cliré, attention, on ne peut pas aller trop large à Jimmy Cliré parce que Jean-Baptiste, lui, va bien conserver le point de corde. Il a freiné assez tôt justement pour garder la corde et ne pas se faire décroiser, alors que devant maintenant, c'est Yvan Muller qui va mettre la pression sur Aurélien Panis. Il est revenu tout près puisque maintenant, entre les deux voitures de tête, il n'y a plus que huit dixièmes de seconde à l'avantage d'Aurélien Panis sur Yvan Muller. Et Jean-Baptiste Dubourg qui est parti maintenant à la chasse de Cliré. Le Cliré, est-ce qu'il se chasse facilement ? Eh bien, on va voir ça. Eh bien, on va voir ça en tout cas, il ne va pas avoir beaucoup de tour d'essai. Oups, là, il a la pression toujours Jimmy Cliré, là, puis Jean-Baptiste Dubourg vient de klaxonner un petit peu pour lui faire voir qu'il était juste derrière. Et à mon avis, la Zoé a l'air un petit peu plus rapide là pour l'instant que la 208. Il est beaucoup plus à l'aise, ça c'est une évidence, il peut même rentrer tranquillement à la corde, alors que derrière, Eh bien, Yvan Muller va mettre de plus en plus la pression sur Aurélien Panis et c'est lui qui a le meilleur temps au tour, Yvan Muller ! Allez, pour l'instant, Yvan Muller a piqué le record du tour à Aurélien Panis. Et il est, ah, j'ai l'impression qu'il a perdu un petit peu, non, 8-10e toujours. Non, 9-10e, allez, il a perdu un 10e dans ce tour, donc c'est rien ! Il est là, il est là, il est là, et derrière, regardez, Jean-Baptiste Dubourg avec la Zoé à l'attaque, coincé entre les deux, I-208. Il est beaucoup plus rapide. Celle de Jean-Marie Cliré, c'est le pare-choc rouge. Jean-Marie Cliré. Jean-Marie, j'ai dit Jean-Marie, Jean-Marie Bégarre, Jean-Marie Bégarre, attention, il va peut-être repasser, Nathalie Elberto, il s'est un petit peu loupé, Jean-Baptiste Dubourg ! Il a mis son clignotor, il s'arrête, tu crois ? Allez, il faut décroiser maintenant Jean-Baptiste, il le sait, il rentre complètement sur le train avant. Oh là là, oh là là, derrière, c'est superbe ! Il y a Guiretti derrière qui est tarifé, oui. C'est superbe ! Il a dit faites-moi un peu de place, j'arrive, je vais mettre mon nez au milieu de tout ça aussi. Alors devant, on se détache, mais alors derrière, les enfants, regardez, avec Jimmy Cliré, avec Jean-Baptiste Dubourg, avec Nathalie Elberto, il est parti à la faute, il a eu un problème ! Oh, il est parti à la faute Jean-Marie Cliré, Jimmy Cliré, je ne vais pas y arriver, Jimmy Cliré qui est parti à la faute. Jimmy Clif et Jean-Marie Bégarre, vas-y, lâche-toi ! Dubourg qui gagne une place et qui est trois alors que devant Aurélien Panisse, oui c'est bien comme ça, et Yves Armillère, c'est bon ? Non, il est devant la télé, salut Olivier ! Et regardez, Jean-Baptiste Dubourg, Nathalie Elberto et Alessandro Guiretti, il passe ! Alessandro Guiretti qui va passer ! Oh, c'est superbe ! Oh, quelle bataille ! Oh les enfants, alors là, c'est extraordinaire, extraordinaire cette finale où on s'attaque de tous les côtés alors qu'Aurélien Panisse essaye de se défaire d'Yvan Muller qui garde le record du tour pour l'instant, déjà dans le dernier tour, toujours Aurélien Panisse devant Yvan Muller et derrière Jean-Baptiste Dubourg, revenu de la dernière ligne à la troisième place. Ah, il le sait Aurélien, il le sait très bien que c'est Yvan Muller derrière qui ne lui fera aucun cadeau, il le sait très bien et il a repris un petit peu le large normalement dans le dernier tour. Aurélien devrait pouvoir le tenir, le contenir et derrière, eh bien, Jean-Baptiste Dubourg est remonté troisième, superbe opération pour Jean-Baptiste. Oui, oi, 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 alors là, il ne prend plus de risques Aurélien, là, il assure, il assure, il assure, il assure, mais attention parce que derrière, Yvan Muller ne va pas assurer, ça va être la guerre jusqu'au bout. Non, non, mais là, il est trop loin, là. Ah, il est trop loin, mais il ne faut pas faire d'erreur, je veux dire, il ne faut surtout pas faire d'erreur. Ah, bien, là, bravo, c'est bien fait, il va aller chercher le drapeau à Damier et malgré tout, il perdra le record du tour, mais le drapeau à Damier dans quelques instants, Aurélien Panis qui va s'imposer dans cette super finale et dans la journée. Superbe course, vraiment, là, il vient de relancer le trophée, c'est super aussi pour Yvan, Jean-Baptiste Dubourg, très belle prestation et très belle surprise, Guiretti. Ah oui, Guiretti qui a été à la bagarre, il a été à la bagarre, donc Aurélien Panis, le voilà, il va vous saluer, termine premier, Yvan Muller deuxième, Jean-Baptiste Dubourg, 3ème, Alessandro Guiretti, 4ème, Nathalel Berton, 5ème, Jimmy Cléret, 6ème, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout puisqu'il a été obligé de rentrer du côté du paddock, et voilà. Il vous salue Aurélien, au volant de sa voiture aux couleurs de l'Isère, le numéro 38, comme le département. Oui, grosse déception pour Jimmy Cléret parce que franchement, il avait fait une superbe journée, il a eu un petit souci technique, je ne sais pas lequel, mais on l'a vu en bas de la descente, abandonné, en tout cas c'est dommage, mais en tout cas, ça lui permet aussi de garder le podium aujourd'hui. Oui, ben voilà, l'arrivée de la course et dans la foulée, on va avoir le podium, et vous avez vu la belle image d'Yvan Muller qui est monté à côté d'Aurélien Panis pour saluer sa très très belle victoire dans cette super finale, et dans la journée, puisque la deuxième journée de ce e-Trophée Andros ici à Valtorins, c'est Aurélien Panis qui sera sur la plus haute marge du podium. On va attendre dans quelques secondes, puisque nos amis de l'informatique et des chronos sont en train de travailler, et on va pouvoir vous donner, juste avant le podium, le classement général de ce e-Trophée Andros en catégorie Elite Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !